Avant qu'on commence la moindre chose dans cette vidéo, il faut que je vous dise Je suis malade Alors oui, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est-ce qui est Qui va attirer un petit peu, peut-être les foudres, peut-être pas Mais avant toute chose, avant qu'on commence, laissez-moi vous transporter au travers d'une petite histoire Une petite mise en abîme, une mise en condition, une mise en situation je dirais même Inspirée de FRL, puisqu'il s'agit de ma propre vie Qui va vous amener à comment est-ce que j'ai fait cette vidéo À comment est-ce que j'ai tweeté sur le sujet, c'est pour vous dire à quel point c'est important à mes yeux Je me réveille un matin, j'ai passé une nuit très correcte Je veux dire voilà, j'ai bien dormi et je m'ouvre au monde, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à la terre Et la terre s'ouvre à moi et nous sommes en harmonie Et comme je suis une personne très sensée, vous le savez, chef d'entreprise Bientôt dans le 4.40, bientôt en bourse Je me réveille ce matin-là et je me dis, s'endors, ce matin Tu veux être riche, oui, tu veux avoir de la moula Tu n'as plus savoir quoi en faire Tu veux de la tunasse, mon pote, tu as bien raison Fais-toi plaisir, il est temps d'être riche Alors je commence à lister dans mon lit les options qui me permettraient de devenir riche en quelques instants, n'est-ce pas ? Il y a l'investissement en bourse, puisque nous en parlions Acheter, revendre des actions, devenir cocaïnomane Cela ne me plaît pas, car j'ai du mal à respirer avec mon étoufflingué Donc ça ne marche pas, je ne pourrai pas sniffer de la poudre Je vais donc me diriger peut-être vers l'investissement dans la pierre Vous savez, l'immobilier, on dit que pierre est valeur sûre Et comme pierre qui roule n'amasse pas mousse Et que je ne mousse pas beaucoup Je n'ai pas cette fibre de l'immobilier Du coup, je me dis, il va falloir trouver autre chose Il y a encore le bitcoins Bitcoins, attention, on connaît à vos risques et périls Encore une fois, je ne suis pas rassuré Alors, j'ouvre mon meilleur ami Je questionne là toute mon existence Et j'interpelle YouTube YouTube, évidemment, qui est une plateforme Qui m'apportera les réponses à mes questions existentielles Et que vois-je ? La lumière divine Je vois au travers de toutes les vidéos L'abonne Je comprends où se situe mon destin Je comprends que je suis l'élu Que je vais investir dans le Lego Alors, je vous remercie J'ai fait les cours Laurent, évidemment, pour pouvoir vous conter cette histoire Plus sérieusement, je tombe donc sur une vidéo Comment investir dans le Lego Et là, je me dis La richesse s'ouvre à moi Je suis YouTuber Lego J'ai des Lego à gogo, comme on dirait Je vais devenir multimilliardaire Qu'est-ce que j'attends ? Je clique sur la vidéo Alors, ce que je vous propose C'est qu'on regarde ensemble cette vidéo Comme ça, je suis une personne un peu magnanime On va partager ensemble le secret de la réussite Nous allons devenir riches ensemble, en fait, les amis Soyez attentifs Sortez un carnet Prenez un stylo Et prenez des notes Là, c'est plus le moment de réfléchir Au théorème de Thalès Pythagore la seconde On oublie tout ça, les gars Maintenant, on devient riche C'est pour de vrai Attention, je chausse El casco Et on y va L'investissement en Lego Un sujet super tabou en France Mais pourtant très courant Aux Etats-Unis Ou dans d'autres pays du monde Alors, on va déjà mettre pause ici Tabou L'investissement en France En Lego C'est tabou Ah bon ? Je veux dire En France, on en a déjà Un très grand nombre de sujets tabous On a, évidemment Les inégalités salariales Les inégalités hommes-femmes On va avoir L'argent en général Politique La sexualisation On en a plein des sujets tabous Je ne savais pas que les Legos L'investissement faisait partie Voyons Je ne connaissais pas ça Je découvre On reprend On va pas s'arrêter là quand même Nous voulons devenir riches N'oubliez pas Dans cette vidéo Je vais vous parler de l'investissement en Lego Qu'est-ce que c'est Comment Et pourquoi le faire Ah, alors On en arrive au sujet principal Je vous ai passé un petit peu le début Où cette charmante personne nous explique Qu'il veut vivre de sa passion C'est très bien J'encourage J'encourage Je vivais de votre passion J'ai la chance de pouvoir faire ça aujourd'hui Donc faites-le Faites-le Vivez de votre passion Que ce soit les Legos Que ce soit les teintes Que ce soit J'en sais rien Les culottes en plastique Ce serait bizarre Oubliez ça Mais faites-le Vivez de votre passion C'est la meilleure chose à faire On y va On apprend à être riche C'est maintenant Dans un premier temps Je suis bien conscient Qu'en France C'est un sujet sensible Et qui peut être très mal vu D'en faire son métier On revient sur le tabou C'est un sujet sensible Ça peut être mal vu Prenons des risques Prenons des risques Mais peut-être qu'on va se faire rejeter de la société Attention Parce qu'on est déjà pas assez rejeté de la société Via les Legos Vous le savez Le Legogate Le Legogate Moi le premier J'étais comme ça il y a quelques années Et j'ai d'ailleurs fait des tutos sur la chaîne Où je parlais de l'investissement Lego En bien et en mal Ok Après avoir fait une étude de marché Et plusieurs recherches C'est pour moi la façon la plus stable Pour réussir à gagner sa vie avec les Legos Sur le long terme Ok Ce monsieur nous dit Qu'après une étude de marché J'aurais bien aimé voir l'étude de marché L'investissement Lego C'est le moyen le plus sûr Et le plus stable De gagner sa vie Presse F to doubt Cette vidéo sera découpée en plusieurs chapitres Pour tout apprendre sur l'investissement Lego On va tout apprendre On commence d'ailleurs avec ce premier chapitre Avec l'investissement Lego C'est quoi ? Alors qu'est-ce que c'est l'investissement Alors attendez Attendez Qu'est-ce que c'est l'investissement Lego C'est maintenant On apprend la vraie vérité La vérité vraie Les médias Je suis beaucoup trop excité Pour une vidéo que j'ai déjà vue Vous vous en doutez bien Et dont je vais être extrêmement critique Puisque vous allez le comprendre Tout au long de cette vidéo Tout ceci n'est que du sarcasme Evidemment Donnez-moi un César encore une fois Merci Je tenais à remercier mes parents Toutes les personnes Qui m'ont accompagné Tout au long de ma carrière Voilà Pour en arriver aujourd'hui Ici A devenir sarcastique A ce point Prêt à rejoindre Les goats Du sarcastisme Voilà Je suis très heureux Bref on reprend la vidéo Ça consiste bien sûr A gagner de l'argent Grâce aux Legos Dans mon cas Aux boîtes neuves scellées Ok Donc l'investissement Lego Consiste à gagner De l'argent Avec des Legos Logique Avec des boîtes neuves Scellées On retient On sait tous Que les sets proposés Par la marque De jouer Numéro 1 dans le monde Ne sont pas éternés Et qu'au bout de quelques mois Ou années Ils prennent leur retraite Alors Ils prennent leur retraite Au bout de quelques années Les sets qui restent Quelques mois C'est extrêmement rare Ça doit se compter Même pas 0, quelque chose pour cent Ça reste Au moins Un an et demi Deux ans Ça peut faire du 3-4 En général ça va pas au dessus Mais 3 ans en général Et puis ça dégage L'idée est donc D'acheter des ensembles Et de les laisser fermés En boîte Et de les revendre Quand ils ne seront plus disponibles Ok En gros L'idée de l'investissement Lego C'est Je vais acheter Des sets En boutique Sur le net et tout J'attends qu'ils disparaissent Je les laisse Dans une pièce Bien Je suppose N'a l'abri De l'humidité Du froid De la chaleur Du vent De tout ce qui pourrait détériorer Finalement mon set Et une fois que Les Lego ne seront plus en vente A ce moment là J'arrive en caverne d'Ali Baba Regardez C'est le souk à Marrakech J'ai tout ce qu'il vous faut Ok ça marche Pour l'instant Rien de très compliqué La demande toujours plus grande D'ancien set Prouve que l'investissement en Lego Est une bonne chose Et peut être beaucoup plus sécurisé Que les investissements à la mode Comme la crypto-monnaie Certains ensembles Peuvent doubler facilement en prix Et d'autres Juste prendre quelques dizaines d'euros Alors là c'est intéressant C'est intéressant ce que dit le monsieur Il nous dit C'est plus sécurisé que le bitcoins Sur du long terme Alors évidemment aujourd'hui Avec la hausse Et on va en reparler après Du prix du pétrole Et du gaz J'ai un peu de mal à croire Que le bitcoins Va être impacté Par la hausse du prix Du gaz Du pétrole Bon c'est quelque chose Sur internet Alors que le Legos C'est du plastique Donc du pétrole Fabriqué avec des machines Qui fonctionnent avec du gaz Je place mes parenthèses Je les place Vous en faites ce que vous voulez Mais elles sont là Autre chose Les prix doublent Non Non Les prix ne doublent pas C'est pareil Ça concerne 2% des sets Dont les prix vont doubler Pourquoi ? L'inflation Comment ? La spéculation C'est des termes très simples On en parle après Dans la vidéo Je vous rassure Je vais démystifier tout ça Ne vous inquiétez pas Pour l'instant Rappelez-vous Nous sommes Nous sommes Nous sommes artistes Nous sommes Nous sommes des acteurs Il y a une multitude de gammes Deux sets De références Ajoutées chaque année Tous ne seront pas bons Pour investir Il y a bien sûr Une étude à faire Et examinée selon les ventes réussies D'autres boîtes similaires Retirées Et vendues Plus cher Dans le passé Prenons juste pour exemple Le set 75 274 Le casque de pilote TIE Fighter Sorti le 1er mai 2020 Pour le mesophore Au prix de 60 euros Deux ans plus tard Et seulement quelques mois Après avoir été retiré par Lego Il est aujourd'hui disponible Au prix de 250 euros Sur Amazon Ou diverses plateformes de vente Et là j'arrête Et là j'arrête Parce que pour moi Il n'y a même pas besoin D'aller plus loin Dans cette vidéo Le set On nous dit Est vendu par Lego A 60 euros Au moment où Il est commercialisé Prix assez classique Chez Lego Surtout pour les boîtes Etc Il n'y a pas de problème Suite à cela Il est retiré Et il est vendu 250 euros Chez Amazon Mais bienvenue Dans le monde moderne J'ai juste envie De vous dire Bienvenue dans le monde moderne Amazon n'est pas du tout Une plateforme Qui va donner les bons prix Les gars Vous pouvez trouver Des trucs à 30 centimes Comme des trucs à 8000 euros Fabriqués en Chine Qui vont vous tenir Deux jours dans la main Ça ne marche pas Ça ne marche pas Vous ne pouvez pas Croire J'allais dire trust Croire Amazon Sur La fixation des prix Ce n'est pas Une place de marché Avec une fixation des prix Honnête Les mecs sur Amazon Fixent le prix Comme ils le veulent C'est le cas pour tout le monde Je suis bien d'accord avec vous Ça Ça s'appelle De la spéculation Ça veut dire que Grosso modo Amazon se dit Je le mets à 250 Parce qu'il y a bien Un pigeon Qui va acheter A 250 euros Ce set là C'est tout C'est juste ça Et il y a un pigeon Qui va le faire Je suis désolé Si tu as acheté le casque A 250 euros Tu es un pigeon N'importe quel collectionneur De Lego Star Wars Qui commence aujourd'hui Une collection de casques Vaudra se mettre sous la main Le casque du Pilot Tide Plus en commercialisation Il faudra passer par Amazon Ou Ebay Entre autres Et payer 4 fois son prix de départ Le vendeur Enfauchera donc Un bénéfice De 180 euros Et admettons qu'il en acheter 10 Ça fait 1800 euros De bénéfice net Voilà globalement La façon de procéder Faire des recherches Déterminer quel set Va avoir une forte demande Après sa retraite Et en acheter un ou plusieurs Selon son budget Attendre quelques mois Ou années Et le revendre Sur le marché secondaire Afin de gagner une plus-value Alors On va couper là Et on va pas aller grandement Plus loin dans la vidéo On verra ce que Ce que l'ami nous dit Mais Donc là ce qu'il nous explique C'est que Un bon collectionneur que vous êtes Vous voulez collectionner les têtes Les casques Appelez ça comme vous voulez C'est une très bonne idée Je veux dire Je ne vais pas vous blâmer pour ça C'est une très très bonne idée De vouloir collectionner les casques En Lego Star Wars Vous avez raté Le casque du T-Fighter pilote Aïe C'est pas bien Vous êtes un mauvais collectionneur Permettez-moi de vous le dire Du coup vous voulez l'acheter Vous allez évidemment Sur des plateformes De revente Où vous savez que vous n'allez pas Le trouver très cher Par exemple Ebay ou Amazon Evidemment Qui sont des plateformes Où tout est très peu cher Alors que vous auriez pu aller Sur le bon coin Vous auriez pu aller Sur Bricklink Vous auriez pu chercher Même sur des groupes Facebook Peut-être que des gens Allaient vous le vendre 80 90 euros Voir même 100 balles Un peu pour les gens qui abusent Sur le bon coin Vous le trouviez peut-être à 50 45 euros Voilà je pense que si aujourd'hui Je vais le chercher sur le bon coin Je peux le trouver A des prix tout à fait raisonnables Si jamais il y est encore Évidemment parce que C'est pas dit qu'il y soit Voilà moi je l'ai trouvé A 40 euros J'ai trouvé à 40 euros Il est certes pas neuf Mais Où il est Ah non il est à 60 euros Pardon Ils sont vendus Avec boîte et notice D'origine complète Je suis désolé Moi ça me va très bien Voilà c'est sûr Que je l'ai vu à des prix ouf Mais je vais vous expliquer Pourquoi ils sont à des prix ouf Après je vais vous expliquer Un petit peu Tout ce que ça crée Ne vous inquiétez pas Il y aura une deuxième partie De cette vidéo On revient sur ce qu'il nous dit Vous allez le trouver A 200 val Donc comme évidemment Vous voulez compléter Votre collection Vous allez mettre 200 euros là dedans C'est normal C'est normal Puisque vous voulez compléter Votre collection Donc Si vous vous êtes vendeur Et que vous êtes vendeur Avec du flair Vous savez que des gens Vont être prêts à mettre 250-260 euros Pour acheter le casque Donc Qu'est-ce que vous faites Vous mettez votre casque A 250-260 euros Mais comme vous êtes Un méga vendeur Et que vous avez un flair Énormissime Vous avez acheté 10 boîtes Beaucoup trop fort Donc un set Qui coûtait à l'origine 60 euros Que vous allez revendre 250 euros Soit une différence De 190 euros Que vous multipliez Par 17 Ça fait 1900 euros Imaginez ça Sur des centaines Et des centaines De boîtes Vous êtes richissime Et c'est gagné Je pense d'ailleurs Qu'avec cette vidéo Je vais me faire quelques ennemis Car le collectionneur Qui met 250 euros Dans un set Qui en valait 60 Il y a quelques années A de quoi valer Moi je le vois D'un autre point de vue Et si personne n'achetait Des sets Pour les garder 9 cédés Ou aucun collectionneur Voulait acheter D'anciens ensembles Lego neufs Le mot investissement Lego N'existerait même pas C'est pas moi Qui l'ai inventé Et ça existe Depuis de nombreuses années Déjà Et bah fin du problème Je veux dire Pourquoi est-ce qu'on serait Obligé d'avoir L'existence du mot Investissement Lego Qu'est-ce qu'aujourd'hui Ça nous apporterait D'avoir Investissement Lego Si les gens Ne sont pas prêts A mettre 250 balles Dans un set Qui est en valait 60 C'est peut-être parce qu'il y a Une énorme raison Cager derrière tout ça Non vous vous croyez pas Faut être un minimum sensé Je veux dire Je vais pas mettre Et pourtant vous le savez J'aime ça Mais quand j'ai acheté Le château qui est là-haut Il était vendu 399 419 euros Chez Lego Je l'ai acheté 300 balles Je l'ai acheté Quasi neuf Monté une fois Ça me va largement J'ai pas décidé De l'acheter neuf Mais ça c'est un autre problème C'est les gens Qui veulent acheter du neuf Il n'y a pas de soucis Et pourquoi est-ce que Sous prétexte Que les sets Ne sont plus trouvables Vous Seriez obligé D'augmenter le prix Je M'avance C'est la deuxième partie De la vidéo Mais je crois qu'on est Bientôt au bout Les amis On va passer A la deuxième partie De cette vidéo Où je vais être Un petit peu plus sérieux Je vais vous expliquer Tout ce qui va pas Dans cette vidéo Tout ce qui va pas Dans cet investissement Laissez moi Aller me moucher Et je reviens Il est parti se moucher Et il a été aspiré Dans un trou de verre Quoi de plus normal Comme la vidéo est un peu longue Je me suis dit Qu'on allait la couper En deux parties Sachant que mes explications Sont encore plus longues Que ce que vous venez de voir Et que j'ai envie de faire Quelque chose d'assez précis Je me suis dit Qu'on allait faire ça En deux blocs Du coup vous avez le premier Et puis vous aurez Le suivant La semaine prochaine Ou dans deux semaines Voilà comme ça On aura vraiment quelque chose De bien détaillé Bien précis dans mes explications Du coup je vous dis A bientôt Pour la suite En fait Voilà Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance